Je vais vous parler des monts d'océans, c'est-à-dire les lunes de Jupiter et Saturne, sur lesquelles on a découvert ces dernières années des océans cachés. Si vous scrutez le ciel pendant une belle nuit d'été, vous n'aurez aucune difficulté à observer Jupiter, qui est un phare très brillant dans le ciel. Et si vous utilisez juste une petite paire de jumelles, vous vous rendrez compte que vous distinguerez de chaque côté de Jupiter des petits points qui sont plus ou moins alignés et qui vont varier au cours du temps. C'est exactement ce qu'a pu faire Galilée en 1610, quand il a pointé pour la première fois sa lunette astronomique en direction de Jupiter. Il a distingué quatre petits points qui, entre le 7 janvier 1610 et le 13 janvier 1910, ont bougé plusieurs fois. Il en a déduit que ça devait être des lunes de Jupiter. Par la suite, on les a dénommées les lunes galiléennes en hommage à Galilée, qui à l'époque ne leur avaient pas attribué de nom, qui ont été attribuées plus tard par Simon Marsus, qui les a dénommées, suivant la distance à Jupiter, Io pour la lune la plus proche, Europe, Ganymède et Callisto, qui étaient des noms empruntés à la mythologie grecque et qui correspondaient aux maîtresses, aux amants du dieu Jupiter. 45 ans plus tard, Christian Huggins, un astronome hollandais, découvre une autre lune, cette fois-ci autour de Saturne. Cette lune est la plus grosse lune de Saturne, elle s'appelle Titan. Par la suite, on a découvert des dizaines d'autres corps autour de ces planètes géantes, autour de Jupiter, de Saturne, mais également autour d'Uranus et Neptune. Pendant plus de trois siècles, ces corps sont restés des simples points lumineux dans le ciel, qui ont juste intrigué quelques astronomes et mathématiciens, notamment Laplace, qui a mis en évidence ce que l'on appelle la résonance de Laplace, qui a une configuration orbitale particulière des lunes galiléennes de Jupiter. En raison de leur très grande distance par rapport au Soleil, à savoir que Jupiter se trouve cinq fois plus loin du Soleil que la Terre par rapport au Soleil, et Saturne dix fois plus loin, donc en raison de cette très grande distance, la température d'équilibre à la surface de ces objets est très très basse. Dans le cas de Jupiter, on a des températures qui vont avoisiner entre moins 150 degrés Celsius et moins 180 degrés Celsius, et sur les lunes de Saturne, on s'attend à des températures entre moins 180 degrés Celsius et moins 210 degrés Celsius. Dans ces conditions, il paraît complètement impossible d'avoir de l'eau à l'état liquide dans ces objets. Et pourtant, à partir de la fin des années 60, début des années 70, quelques planétologues ont commencé à développer des modèles d'intérieur de ces lunes glacées, et ont suggéré la possibilité que l'eau pouvait se trouver à l'état liquide quelques dizaines de kilomètres sous la surface glacée. Ces premiers soupçons de la présence d'eau liquide basées sur des modèles théoriques et des observations télescopiques depuis la Terre ont été confirmés quelques années plus tard par les premiers survols effectués par la sonde Voyager, qui a utilisé une configuration particulière, un alignement particulier de différentes planètes du système extérieur pour pouvoir réaliser successivement des survols de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et puis par la suite de Neptune. Les premières images de la surface d'Europe acquises par les sondes Voyager révèlent une surface très intrigante, avec des grandes structures linéaires intriquées les unes dans les autres, qui suggèrent des fortes déformations de cette croûte de glace, qui potentiellement indiquent la présence d'une surface fortement déformable sous cette croûte de glace, qui pourrait être attribuée à un océan d'eau liquide. Ces premières découvertes de Voyager vont motiver l'envoi d'une mission dédiée à l'étude du système de Jupiter, quelques mois après ces survols, la NASA décide de concevoir une mission qu'elle va nommer Galiléo, en hommage à Galilée, qui avait découvert les lunes de Jupiter. Et malgré quelques problèmes techniques qui empêchaient l'acquisition d'une grande partie des données, cette mission a quand même été un succès et a permis d'apporter des images à haute résolution de la surface d'Europe, qui nous a permis de révéler que, outre ces grandes structures tectoniques qu'on avait observées avec les données Voyager, on a également découvert des structures un peu plus intrigantes, que l'on appelle des terrains chaotiques, qui suggéraient la présence d'eau liquide à faible profondeur, potentiellement jusqu'à la surface, il y a simplement quelques dizaines ou milliers d'années dans le passé. L'analyse des spectres infrarouges, dont vous pouvez voir un exemple sur cette image à gauche, a permis d'identifier la composition des matériaux se trouvant à la surface d'Europe, et notamment de réaliser que les grandes zones sombres, qu'on observe généralement le long des grandes structures tectoniques, ou bien au niveau des terrains chaotiques, sont généralement attribuées à de la présence de sel, de différents types de sel, notamment des sulfates de magnésium et du sulfate de sodium. L'identification de ces sel le long de ces différentes structures suggère qu'il y a potentiellement un échange avec un océan salé, qui serait sous cette coude de glace. Néanmoins, ça ne prouve pas que cet océan est présent à l'heure actuelle. La confirmation qu'il existe bien un océan d'eau salée à l'heure actuelle sur Europe est apportée par une mesure de champ magnétique. Lors des survols, la mesure du champ magnétique a mis en évidence une déflexion du champ magnétique de Jupiter au voisinage d'Europe, qui ne peut s'expliquer que par la présence d'une couche conductrice en profondeur à quelques dizaines de kilomètres sous la surface. Et si on essaie de déterminer la conductivité électrique qu'il faudrait pour expliquer cette déflexion du champ magnétique, il faut un matériau qui a une conductivité qui va être comparable à la conductivité électrique de l'eau salée. Donc ça c'est la preuve qu'il existe bien à l'intérieur d'Europe à l'heure actuelle un océan qui pourrait avoir une composition assez proche de l'océan terrestre. La mission Galiléo s'est terminée en 2003, mais pour autant les découvertes sur l'Europe ne se sont pas arrêtées là. Dix ans après la fin de la mission Galiléo, on a commencé à observer avec le télescope Hubble des éruptions sporadiques de vapeur d'eau au niveau de l'émissaire sud d'Europe qui ont été ensuite confirmées par la réanalyse des données Galiléo qui avaient été acquises lors des survols proches. Encore une fois, en utilisant le magnétomètre et en analysant très finement le signal du magnétomètre, on a pu réaliser que lors d'un survol de Galiléo, cette sonde Galiléo était probablement passée à l'intérieur d'un nuage de vapeur d'eau. Donc ceci témoigne que même à l'heure actuelle, on pourrait avoir des échanges actifs entre cet océan et la surface d'Europe. Différents modèles de l'intérieur d'Europe ont pu essayer d'évaluer la possibilité d'avoir de l'activité volcanique. Un modèle relativement récent montre notamment qu'on pourrait avoir une production magmatique à l'heure actuelle sur le plancher océanique d'Europe qui pourrait être à l'origine d'une activité hydrothermale. Ceci reste pour le moment juste des prédictions et ça demande à être confirmé par des futures mesures. Différentes découvertes ont motivé l'envoi d'une nouvelle mission par la NASA qui s'appelle Europa Clipper, dont l'objectif va être de caractériser de manière plus précise la composition de l'océan, les échanges potentiels entre l'océan et la surface en essayant de déterminer les zones les plus actives à l'heure actuelle dans lesquelles on pourrait envoyer dans un futur proche une sonde d'atterrissage qui fera des analyses très précises et qui recherchera notamment des biosignatures à la surface d'Europe. Une autre grande surprise de la mission Galiléo, c'était de révéler non seulement qu'il y avait un océan sur Europe, ce qu'on attendait et ce qu'on espérait quand on a envoyé la mission de Galiléo, mais c'était aussi de révéler que les deux autres lunes principales de Jupiter, à savoir Ganymède et Callisto, avaient également un océan en profondeur, entre 50 et 100 km sous la surface. Une particularité de ces lunes, c'est qu'en raison de leur plus grande taille, cet océan a des configurations très différentes de l'océan d'Europe. Sur Europe, on a un océan qui est directement en contact avec le noyau rocheux, alors que dans le cas de Ganymède et Callisto, en raison des plus grandes pressions, on forme une couche de glace que l'on appelle glace haute pression à la base de cet océan. L'exploration de Ganymède et Callisto peut également nous apporter des nouveaux éléments pour essayer de comprendre comment la composition de leur océan peut évoluer dans le cas où on a une interaction avec une couche de glace haute pression. Afin d'étudier Ganymède et Callisto, une autre mission spatiale va être également envoyée, cette fois-ci par l'Agence Spatiale Européenne. Cette mission s'appelle JUICE, qui veut dire Jupiter Icy Moon Explorer, et qui a pour objectif d'étudier le système de Jupiter dans son ensemble, avec un focus particulier sur la lune Ganymède en fin de mission. Dans une première phase, JUICE va se mettre en orbite autour de Jupiter, et effectuera des survols réguliers de Ganymède, de Callisto, ainsi que deux survols d'Europe. Et en fin de mission, après trois ans autour de Jupiter, JUICE se mettra en orbite autour de Ganymède, et effectuera une acquisition de données en orbite pendant six mois, ce qui nous permettra de faire une étude très détaillée, à la fois de la géologie de la surface de Ganymède, mais également nous apportera des informations très précises sur l'intérieur de Ganymède, et notamment nous permettra de caractériser la profondeur de cet océan et la structure de cette hydrosphère, à savoir la structure entre la couche de glace haute pression, l'océan d'eau liquide, et la couche de glace extérieure. Revenons maintenant sur le système de Saturne, repartons 40 ans en arrière, lors du survol de Voyager du système de Saturne. Son Voyager nous révèle des mondes assez intrigants, notamment Titan, avec son atmosphère dense, qui est composé majoritairement de méthane et d'azote, et en raison de cette atmosphère, il était impossible de faire des images de sa surface. Une autre grande surprise de la mission Voyager fut la lune Encelade, qui est pourtant une lune très petite, dix fois plus petite que Titan, et malgré sa petite taille, on a pu observer différentes zones à la surface qui suggéraient des processus tectoniques assez proches de ce qu'on avait pu observer sur Europe un an plus tôt. Une autre particularité d'Encelade est le fait que sa surface est extrêmement réfléchissante, et c'est même l'objet le plus réfléchissant du système solaire. De la même manière que juste après les survols de Jupiter par la sonde Voyager, la NASA avait construit la sonde Galiléo, de la même manière, la NASA, en se rapprochant de l'ESA, a décidé d'envoyer une mission d'exploration dédiée au système de Saturne, qui est une coopération entre la sonde américaine Cassini et un module européen Wiggins, et qui a donné le nom de cette mission, qui était Cassini-Wiggins. Donc cette mission avait pour objectif d'aller explorer à la fois la surface de Titan et d'explorer l'ensemble du système de Saturne. Donc en 14 janvier 2005, la sonde, le module Wiggins, s'est posée à la surface de Titan et a apporté les toutes premières images de cette surface, qui était invisible en raison de son atmosphère. Et par la suite, la sonde Cassini a continué son périple autour de Saturne, a effectué plus de 200 orbites autour de Saturne, et parmi ces 200 orbites, pendant 22 fois, elle est passée au voisinage d'Encelade, et nous a apporté des toutes premières images et des données relativement surprenantes sur cette petite Lune-Encelade. Une des grandes découvertes de la mission Cassini-Wiggins au niveau de Titan était la mise en évidence d'un océan d'eau salée en profondeur. Cette fois-ci, la présence d'un océan n'a pas été apportée à partir de mesures de champs magnétiques comme ça avait été réalisé dans le cas du système de Jupiter. Mais cette fois-ci, on a utilisé une autre technique qui consiste à mesurer précisément le champ de gravité de Titan lors des différents survols par la sonde Cassini. Et à partir de cette mesure précise, on a pu mettre en évidence qu'il y avait des très fortes marées, fluctuations associées à des marées de Saturne, qui indiquaient la présence d'une couche liquide en profondeur. À partir de l'amplitude de ces marées, que l'on quantifie généralement avec une quantité qu'on appelle le nombre de l'oeuvre K2, que vous pouvez voir sur le graphique à droite, ce nombre de l'oeuvre relativement important dans le cas de Titan, qui est à peu près deux fois plus grand que ce qui est mesuré sur Terre, suggère qu'il y a une couche d'eau liquide en profondeur. Et à partir de la mesure de cette quantité, on peut estimer que cette couche d'eau liquide devrait être entre 50 et 100 kilomètres sous la surface de Titan. Et la densité qui est estimée suggère que l'océan serait entre modérément salé jusqu'à très salé. La plus grande surprise de la mission Cassini fut la découverte d'éruptions au niveau de la petite lune Encelade, qui avait déjà intrigué les scientifiques au moment de l'époque de Voyager. Mais pour la première fois, on a pu observer des éruptions en direct sur un objet glacé du système solaire. Et on a pu identifier que ces différentes sources de vapeur d'eau et de grains de glace qui ont pu être observées par Cassini provenaient tous d'une zone très particulière au niveau du pôle sud d'Encelade, le long de trois, quatre grandes structures tectoniques, dont vous pouvez voir une image en bas à gauche. On a pu identifier que l'ensemble de ces sources de jets, de matières, de grains de glace et de vapeur provenaient d'anomalies thermiques qui sont localisées le long de ces grandes structures, suggérant potentiellement la présence d'eau liquide à proximité de la surface. En effectuant des survols proches du pôle sud d'Encelade, Cassini était en mesure d'analyser directement la matière qui est émise lors de ces éruptions. Elle a permis d'identifier que les grains de glace contenaient notamment des sels et certains d'entre eux des molécules organiques relativement complexes. On a pu également identifier dans la phase vapeur différents fragments organiques qui suggèrent que potentiellement on pourrait avoir des molécules relativement complexes à l'intérieur d'Encelade. Ces jets, on sait désormais qu'ils proviennent directement d'un réservoir d'eau salée et potentiellement directement de l'océan d'eau salée. Ce qui fait que cette mesure réalisée par Cassini constitue le premier échantillonnage de matières provenant d'un océan extraterrestre. L'ensemble des données qui ont été récoltées par Cassini, notamment les données géophysiques, nous ont permis d'avoir une vision globale de l'intérieur d'Encelade et notamment nous a permis d'apporter des contraintes relativement précises sur la profondeur de l'océan et l'épaisseur de la couche de glace. On a pu notamment mettre en évidence qu'au niveau de ce pôle sud qui est très actif, on a une couche de glace qui pourrait être très fine, potentiellement moins de 5 km et qui suggère qu'on a un contact direct entre les jets de matière et cet océan. Cette forte activité qu'on observe au niveau du pôle sud d'Encelade et cet amincissement de cette couche de glace serait associée à une activité hydrothermale en profondeur qui se produirait au sein d'un noyau poreux qui serait soumis à des forces de marée très intenses et ce qui entraîne un échauffement de cette eau et entraîne des remontées d'eau chaude qui vont principalement se localiser au niveau des pôles et qui expliquerait cette concentration d'énergie au niveau du pôle sud d'Encelade. Après 20 ans d'exploration du système de Jupiter et Saturne par les missions Galiléo et les missions Cassini-Vigars, on a désormais des preuves qu'il existe de l'eau liquide, un océan global dans au moins 5 de ces lunes. La diversité des différents corps glacés dans le système solaire nous indique que potentiellement au moins une dizaine d'autres corps pourraient avoir un océan au profondeur. Pour le moment, on n'a pas de preuves directes, pas de mesures directes, mais les futures explorations notamment des lunes d'Uranus de Neptune pourraient également nous révéler l'existence d'eau salée à l'intérieur de ces différents objets. Concernant le potentiel exobiologique de ces différents objets, il est encore trop tôt pour pouvoir conclure. Il nous manque beaucoup d'éléments, notamment des éléments précis sur la composition de ces océans. À part Encelade sur lequel on a des premiers indices sur la composition des océans, pour les autres objets dont vous avez parlé, on n'a aucune information concernant la composition de ces océans. Une des motivations de cette prochaine vague d'exploration des mondes océans qui débutera à partir de 2030 est de nous apporter des éléments concrets sur la composition de ces océans et sur les échanges entre l'océan et la surface sur laquelle potentiellement, dans le futur, on pourra aller collecter des matériaux qui nous donneront directement des informations sur l'environnement subglaciaire de ces objets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada